...liberté individuelle. Oui, avec Dromniak en pointe, avec Smithers, avec sa vitesse, Vérel, l'homme fort de cette équipe lançoise, Lachor qui rentre, qui revient, Magnier, Oalem en capitaine, Sikora du classique, et Guillaume Warmus qui lui a, au contraire de Charbonnier, prolongé de deux ans au Racing Club de Lens. Avec Daniel Leclerc bien sûr, et Deveve et Loi sur le banc. Voilà les deux équipes dans le tunnel, on aperçoit Marc Bata qui va arbitrer ce sommet du championnat, qui sont les arbitres les mieux notés cette saison, qui se retrouvent et à Saint-Symphorien et à la Baie-des-Champs ce soir. Et les deux équipes sont maintenant à la sortie du tunnel. C'est Philippe Lefebvre que les habitués des matchs du Racing Club de Lens connaissent bien bien sûr, qui sera aux interviews, qui va essayer de nous obtenir une première réaction d'Alensois avant cette rencontre. On sait que ce ne sera pas facile, Gaëtan, parce que là on a vraiment beaucoup de choses à penser, pas forcément à répondre aux questions d'un journaliste. Ça va marcher. Bravo Philippe et bonjour. Bonsoir messieurs, on est avec Stéphane. Stéphane, vous êtes en route pour la gloire, vous venez de sortir, je pense, d'un moment de concentration énorme. Ce soir c'est votre deuxième finale en vieux jours. Est-ce qu'il y a une différence dans l'approche par rapport à samedi dernier ? C'est vrai que c'est deux compétitions à l'équipe de l'autre. Mais bon, deux matchs aussi passionnants les uns que les autres. On n'est pas encore sur la route de la gloire, mais en tout cas on connaît le chemin. Maintenant c'est ce qu'il nous reste à faire et on va s'efforcer justement de le mériter. Justement Stéphane, un point vous suffit. Alors quel devrait être le visage du racisme de l'autre ce soir ? Ce que je veux en tout cas, c'est qu'on ne lâche rien et qu'on se batte comme des crèves de la fin. Et après, si le sort veut que ce soit nous, les champions, on le sera. On n'a pas question de tactique dans la bouche de Stéphane Zieni, mais de combativité, d'état d'esprit Gaëtan. Tout à fait. Il faut jouer, il faut jouer, il faut se libérer. Côté OXSER, il y a de l'enjeu aussi, puisque OXSER, lui, cherchera à obtenir sa qualification pour une classe UEFA. Bon, un match ouvert et on risque d'assister avec les deux meilleures attaques du championnat à un gros, gros match. On l'espère avec beaucoup de buts. J'aurais une préférence personnelle, mais bon, vous la connaissez, vous ne la rappellerez pas. 8 ans à l'Anse, donc forcément ça ne s'oublie pas. Mais c'est vrai qu'on peut remarquer dans ce championnat que l'essor d'OCR et Metz d'un côté, de Lens et de Lyon de l'autre, sont indéfectiblement liés. C'est-à-dire qu'en cas de... Pour que OXSER soit européen, il faut que les OCRois battent les Lençois, mais il faut également que les Messins battent les Lyonnais, ce qui évidemment aboutirait à donner le titre de champion de France au football club de Metz. Voilà, les poignées de main entre Guillaume Varmus et Franck Sylvestre, notamment le stade de la Baie-des-Champs. Et bien sûr, à Chicombe, il y a environ 2000 supporters Lençois et tous les Océrois, ça se passe dans une très belle ambiance. Il fait beau et même très chaud ici à OCR. C'est une belle fête de fin de saison et c'est surtout le match le plus important de l'année pour le Racing Club de l'Ange. C'est pas loin d'être le plus important également pour la JOC. Vraiment une formidable ambiance ce soir, de l'attention, mais on a vu également beaucoup de sérénité sur le visage de Daniel Leperre avec qui j'ai parlé longuement avant le match. Lui me demandait plus ou moins comment chanter ses joueurs. Lui a l'air très libéré. J'ai vu Martel beaucoup beaucoup moins, le président du Racing Club de l'Ange. Très soucieux et il se signe d'ailleurs. Et lui il a peut-être moins les clés, footballistiquement parlant. C'est vrai et puis quand on est sur le banc, on est condamné à être spectateur, on ne peut pas participer. C'est vrai que c'est beaucoup plus frustrant et beaucoup plus dur. Voilà, Marc Bata se dirige vers l'Eurocentrale et c'est vrai qu'à l'échauffement, vous nous faisiez remarquer une image de Daniel Leperre qui était seul, loin à une trentaine de mètres de ses joueurs qui les observaient. Et vous nous avez dit qu'il est en train de comprendre si ses joueurs vont faire ou non un bon match. On voit cette image justement. Là, voici cette image proposée par Jean-Claude. Il prend la température dans les gestes, dans un contrôle technique, dans une patte, dans une situation de jeu. Et c'est à partir de là qu'il sent son équipe. Il arrive à savoir si elle est dans un bon jour ou pas. Dès maintenant, il le sait. Voilà, ça s'est passé il y a une dizaine de minutes. On est revenu au direct avec le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par la JOCR de Sabri Lamouchi. Tony Vérel a été percutant la semaine dernière en finale de Coupe de France. Il a manqué de réussite. Ce sera peut-être pour ce soir. Et ce sont les lancements en fait qui vont donner le coup d'envoi avec les deux anciens Bastier, Dromniak et Ziani. Et c'est parti ! Et ballon pour OCR avec Sabri Lamouchi, la CHUR. Première récupération l'ensoir. Stéphane Ziani, les premières secondes vont être capitales. Ballon vers Vladimir Smisseur qui essaie de passer dans la surface océroise. Il sera un corner. Et un très très bon, on ne va pas dire début de match, mais très très bon 20 premières secondes des lanceurs avec ce corner concédé par la CHUR. C'est l'idéal pour eux. Il faut absolument qu'ils prennent l'ascendant, qu'ils prennent le jeu à leur compte pour se donner confiance, prendre confiance. Mais méfions-nous des OCR-Ois qui est une équipe très très forte en contre. Corner frappé par Stéphane Ziani. Ballon sorti par la défense océroise. Ziani va être à la récupération. Bon ballon. À nouveau vers Ziani, la lutte avec Kwame Agbo. Et le ballon cette fois-ci au Ciroir. J'hésite à avoir un petit peu de déchet, d'hésitation, mais le match a débridé au fil des minutes. Avec cette bonne tête de Frédéric Déhu, Alain Goma qui dégage son équipe. L'ACHOR va laisser à son capitaine, Jean-Guy Ouallem. Vérel, L'ACHOR. En profondeur vers Stéphane Ziani, le ballon va sortir. On a vu Agbo qui suivait Ziani. On l'a compris, le marquage individuel à la mode de Giroud va bien sûr perdurer ce soir. Oui, des entraîneurs un peu soucieux quand même. Et Daniel Leclerc, évidemment, avait fait ses débuts d'entraîneur après avoir été l'an dernier l'adjoint de Roger Le Maire face à Auxerre à l'occasion de la toute première journée de ce championnat. Et il avait montré beaucoup de déférences à l'égard de Giroud, ce qui n'avait pas empêché son équipe une heure et demie plus tard de s'imposer d'entrer dans ce championnat 97-98. 3-0 face à Auxerre. Nouveau duel entre Ziani et Agbo. Ziani, qui réussit bien tout ce qu'il entreprend. Tête de Danjou. Dégagement Alain Gomart. Tête de Sicora. Smisseur. Qui était battu de la tête par Franck Rabarivoni. Danjou en couverture. Ballon contre et pression des nordistes actuellement. Smisseur. Si on avait des doutes, Cyril, sur la manière dont les lanceurs... Oui, on va suivre ce ballon avec Foué, Dromniac et peut-être la short. Dégagement de González. Allez-y, Gaëtan. Si on avait des doutes sur la manière dont on allait aborder le match les lanceurs, on n'en a plus. Et autant, ils avaient été un petit peu timides la semaine dernière en finale de la Coupe de France. Autant là, ils jouent leur jeu comme d'habitude, comme ils savent le faire et semblent confirmer l'impression qu'on a eue depuis notre arrivée au stade de la Bédéchamps il y a deux heures. Rabarivoni. Chercher Diomène. Sicora. Qui aura évidemment un match difficile à jouer face à Bernard Diomène. Il a beaucoup d'expérience avec Sicora. Vérale à la course face à Frédéric Danjou qui met ce ballon en touche. Aucune prise de risque de Frédéric Danjou. qui revient dans l'axe qui va chercher Anto Drogniac à la lutte avec Franck Sylvestre. Il a le ballon Drogniac. Dans contrôle, Anto Drogniac orienté. Dévit la sortie. Centre de Sicora contré. Sicora va récupérer cette balle. Smisseur. Berziani. s'est récupéré par les Océrois. Sylvestre. Diomède. Et attention contre Océrois. Oui. Bonne intervention de Jean-Guy Wallem sans faute. Propre. Foué. Attention à ce qu'on dit souvent que les Océrois ne sont jamais autant dangereux que quand ils sont dominés. Parce qu'ils excellent dans l'arge du pont. Même à domicile. ça ne leur déplaît pas d'attendre, de reculer. Vous avez toujours l'impression de les dominer. Ça va, ça va. Et puis boum. Mais surtout, vous prenez un contre et généralement, ils savent bien les exploiter. Et on a aperçu le banc Océrois. Un jeune banc avec Taïno, Pompon, Radet, Shisielski et Fabien Coll. De belles récupérations. Lançoise avec Frédéric Déu. Vérel. Il y a un démarrage de Smisseur. Il choisit de jouer court avec Drogniac, Déu, Lachor, centre de Johan Lachor. Ouais. Jismine, Daniel Leclerc sur ce centre. Et Rabar Ivoni qui suit comme son ombre Smisseur. On a vu Smisseur revenir jusqu'au milieu de terrain pour essayer de se donner un peu de champ pour éviter le marquage individuel de Rabar Ivoni. Drogniac qui est pris évidemment par Sylvester. Il y a une différence un peu de comportement derrière les temps sur les ventouches contre l'attitude assez sereine mais je dirais même très sereine de Daniel Leclerc et Guirou qui paraît assez soucieux, assez tendu et qui remonte un peu les bretelles notamment à Sabri Lamouchi. On a un petit mot sur les conditions de jeu. Elles sont parfaites. La pelouse est en excellent état. On va voir un grand match. Verrell. Verrell. Le ballon est en touche par Alain Goma. Il a des raisons d'être inquiet Guirou puisque depuis le début de cette rencontre depuis 5 minutes exactement les Oxfairrois n'ont pratiquement pas franchi le milieu de terrain. Allez peut-être ici avec ce ballon vers Lachuaire d'Anjou. Rejoue avec Yann Lachuaire qui laisse filer Wallem. Wallem avec Smisseur. A nouveau Wallem. Sicora est parti sur son côté suivi par Bernard Diomède. Oui ça sera une sortie de but décidée par Monsieur Bata alors que Sicora réclamait une faute on va la revoir pour ralentir et une petite faute de Diomède dans le dos de Sicora c'est vrai c'est vrai que c'est Sicora qui sort le ballon mais Monsieur Bata aurait pu signaler une petite faute. Allez dégagement Lionel Charbonnier tête de Stéphane Guivarch celle de Smisseur Drogniak Ziani Rabat Rivoni qui prend un nouveau le dessus sur Vladimir Smisseur Oui qui fait une faute une obstruction pour Sabri Lamouchi Alors Sabri Lamouchi évidemment partira dès lundi du côté de Thigny pour rejoindre le stage on va dire de présélection de l'équipe de France tout comme Lionel Charbonnier Stéphane Guivarch de Bernard Diomède on suit d'ailleurs ce centre de Diomède petit raté de Wallem Oui attention il vient jouer de la part de Tony Vérel qui s'est joué de Goma Allez parti Tony Vérel il est lancé chercher à donner à Dromniak qui va trouver de Robbiak C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Et faute de la forge sur Gonzales qui faute dans le dos On la revoit Oui Il prend le pied d'appui de Gonzales avec son pied droit on essaie en gagner ce ballon nous allons pour la chuaire la mouchie sans contrôle chercher Guivarch tête de Sikora Smisser Oui Feu de Rabarivoni Et Beauset de Smisser qui avait fait un petit lobe au-dessus de Rabarivoni qui l'a obligé on va le revoir sur ce qu'on faut l'orienter Hop petite tête globée et une petite obstruction C'est le temps on verra Sikop de lance avec Debev Eloi Marichet Brunel et Xavier Méride Elo ballon vers Stéphane Ziani accélération de Ziani et ballon mis en corner corner pour les Lençois Lionel Charbonnier vigilant confirmation du très bon début de match du Racing Club de lance et juste après ce corner Ziani pour tirer des nouvelles du match de Metz car il s'est déjà passé quelque chose on va d'abord suivre ce corner frappé par Ziani C'est bon poteau oui bonne interception de Lionel Charbonnier et prise de balle impeccable alors tout de suite l'information en provenance de Saint-Symphorien pour ceux bien sûr qui n'ont pas du côté de lance la zap foot d'ailleurs je leur conseille dès l'année prochaine de procéder à l'investissement but pour le football club de Metz marqué Mathilde Semblé par Bruno Rodriguez Metz mène 1 à 0 face à Lyon pour le moment pas de panique Gaëtan on est bien d'accord lance est toujours champion ballon pour Ziani passe à Silvestre Ziani qui va voir frappé c'est contre le but hors jeu signalé alors là on va revoir cette position de hors jeu Spicer a bien marqué oui au départ du ballon barbie de couche est beaucoup mieux placé que nous il est dans l'âge on va le revoir effectivement il y a un enjeu de position dès le départ incontestable ah les supporters à l'ançoire ont eu une fausse joueur mais c'est bien parce que même s'il a été refusé ce but c'est bien parce qu'ils osent ils tentent et ça paye ça paye pour l'instant il y a eu un jeu mais ça va finir par payer pour deux donc on fait le point rapidement sur le classement de ce championnat lance avec ce match nul pour l'instant à 68 points Metz également et la différence de but les lanceurs restent leaders on va rappeler que pour la différence de but il faudrait que Metz gagne par 7 buts d'écart face à Lyon pour que lance ne soit pas champion en réussissant en match nul face à Ossère voilà pour les calculs maintenant on va entrer de plein pied dans cette rencontre que les lanceurs dominent après 10 minutes longue touche de Frédéric Déu Diomède qui se dégage Guy Varche Lachor qui récupère bien ce ballon qui joue avec son capitaine Jandhi Wallem c'est un bon ballon Onziani voilà on a pu c'est un peu loin et c'est une sortie de but il est un peu plus marqué d'ailleurs il est un peu plus inquiet est-ce qu'il a pris le résultat on nous a dit côté Lançois qu'on ne se tiendrait pas au courant de l'évolution du score à Saint-Sarferien est-ce que c'est vrai Yaitan s'il nous dit je pense que c'est possible mais il va peut-être bien avoir un qui a une oreillette quelque part sur le banc après tout il ne faut pas jouer il ne faut pas qu'ils comptent sur le résultat de Mets il ne faut plus jouer c'est eux la clé de la porte du bonheur pour eux c'est eux qui doivent gagner c'est eux qui doivent faire nul Mets ils s'en foutent allez ballon vers Sabri Namouchi qui marche qui se bagarre ce sera pour Foué qui en puissance a pu récupérer ce ballon résisté à la charge de la Mouchi notamment le ballon mis en touche par Gomart par Amarivoni pardon Amarivoni sur Smissard oui là il y aurait un tacle dangereux et à la coupe du monde ça risque de prendre une robe de couleur ce tape-là et couffrant pour les Lançois Daniel Charbonnier vous nous avez dit en début de retransmission si je me souviens bien Gaëtan que c'était peut-être son dernier match avec Osser vous avez des infos ? je ne sais pas que j'ai des infos mais je sais qu'il est convoité par pas mal de clubs et qu'il aimerait bien à 31 ans donner une autre tournure à sa carrière et que pour service rendu à la GIA Osser comme il a dit dans certains quotidiens il aimerait bien avoir une tolérance de la part de Guirou pour pouvoir obtenir son droit de sortie même s'il a encore 3 ans de contrat en Suisse le plus franc frappé par Ziani contré à l'origine par Bernard Diomed attention ce contre Osserrois c'est du 3 contre Osserrois ça revient vite côté Lançois il a choué avec Guivarch accélération de Stéphane Guivarch retour de Oualem et de Manier Gonzales ce bata qui fait signe de jouer le ballon est sorti ce sera donc une touche Osserroise la chouère très bon contrôle de la chouère orientée on s'abrile à Mouchy on bat une remise de Guivarch la frappe de la Mouchy et le but et l'ouverture du score pour la GIA Osserrois après 13 minutes sur cette frappe soudaine de la Mouchy et Gaëtan évidemment c'est le scénario terrible pour les Lançois et dans le contexte du championnat et dans le contexte de ce match parce que c'est la première occasion quasiment la première incursion des Osserrois dans le camp Lançois on voit bien se ralentit cette action merveilleuse dans le jeu à 3 Sabri Lamouchy qui frappe de suite sur une remise de Stéphane Guivarch Guivarch Guillaume Armus est masqué et surpris par cette frappe pure de Sabri Lamouchy vraiment une occasion Osserrois je vous l'avais dit en début de rencontre il leur faudra pas beaucoup il faut se méfier des contre Osserrois et le premier contre a été le bon et Gaëtan tout à l'heure vous parliez de Lionel Charbonnier il va peut-être sortir parce qu'il souffre du dos et c'est Fabien Koul qui s'échauffe devant le bandguirou oui on le voit là qui se fait soigner par son finir et Fabien Koul qui est en train de s'échauffer sur le bord on le voit là et après un quart d'heure pratiquement dans cette passionnante dernière soirée du championnat le Racing Club de Lens pour le moment n'est plus champion de France puisque Metz mène 1-0 à 5 Saint-Sympho-Rien les lanceurs doivent absolument marquer cette fois c'est certain ils devront marquer ce soir Gaëtan pour être sacré champion de France et rappelons qu'il leur suffit d'un nul donc rien n'est perdu bien au contraire ils vont jouer ils ont souvent retourné des situations défavorables vous l'avez dit en début de rencontre des contre Osserrois vraiment joué à la perfection c'est réaliste 100% donc il y a une formidable action que c'est Osserrois sur ce jeu à 3 qu'on avait pu suivre mais vraiment magnifique avec cette finalité avec cette frappe pure de Sabri Lamouchi longue touche de Goma tête de Guivarch D.U. face à l'HUR Smisser ballon pour Diomède alors c'est vrai que le Osserrois ne raffole maintenant de ce genre de situation c'est à dire mené au score pour pouvoir lancer de nouveaux contres Rabarivoni il avait possibilité il y avait Diomède qui s'était bien engagé bon contre in extremis c'est important de Oualem il faut la jouer il y a eu un coup sur D.U. au départ avec Diomède on reverra peut-être alors que les lançois demandent à sortir le ballon et Rabarivoni très sportivement le sort c'est D.U. qui est au sol il a eu un contact avec Diomède on n'a pas trop vu ce qui s'est passé rappelons par la même occasion que pour le moment les Osserrois eux décrochent leur billet pour la prochaine coupe de l'UEFA et que les lyonnais ne sont plus européens de toute façon on l'a dit ça marche par deux dans cette dernière journée si on regarde ce genre de situation là vu que l'ençoit sont menés au CER maintenant c'est vrai que là il tombe dans une situation où là bon ça dépend toujours d'eux puisqu'il reste beaucoup de minutes derrière mais c'est vrai aussi qu'il va être obligé maintenant de faire attention du côté de Saint-Saint-Pourrien pour voir le résultat des leçons donc on a soigné les blessés pendant ce temps là à la fois Lionel Charbonnier Frédéric Déu et côté l'ençoit Mickaël Debeuf se préparait quand même devant le banc l'ençoit Faut sur Stéphane Guivarch et Koufran pour la JOSER dont les supporters derrière les buts de Guillaume Varmus se font à leur tour entendre un petit peu moins les supporters de Lens Stéphane Guivarch qui a fait signe non non je le fais il va le tenter je pense Guillaume Varmus qui a été surpris sur cette frappe de Sabri Lambouchi et Guivarch dit pourquoi pas la retenter c'est vrai que alors en la Suisse la frappe de Guivarch elle est contrée au départ par Vladimir Smisser elle était bien partie on a tenu la très très grosse frappe de Stéphane Guivarch alors j'observe votre fiche parce que Gaëtan Huard désormais je peux vous le dire est un grand pro de la télévision alors qu'on va revoir ce but de Lambouchi vous avez votre fiche avec le nom des joueurs et puis là c'est le surnom le petit surnom qui se donne en feu côté observance on n'est pas tellement mais c'était l'enfant je le connais pratiquement ils en ont tous un sauf Cyril Magny il est pas sûrement non j'ai demandé non c'est Cyril bon on pourrait progressivement dès que l'un d'entre eux se mettrait en évidence nous les délivrer tout à fait Magny avec Jean-Guy Ouellen il faut continuer côté Lançois Spicer qui a laissé filer vers Tony Vérel Vérel qui va se retourner pris serré prêt par Goma grosse individuelle puisque là on a changé complètement de côté et Goma on a le même adversaire mais ça c'est l'épaule de Cerroze dégagement Frédéric d'Anjou Ouellen c'est un marquage individuel Strig il faut jouer rapidement et Tony Vérel centre de Vérel tête d'Aqbo alors que Ziani était au second poteau D.U. il prend une faute d'E.D.U. pour une lâcheur on voit Lionel Charbonnier qui a l'air mal en point il se plaint beaucoup de son dos apparemment tête de lâcheur donc de Foué sur Sabri Lamouchi on la revoit grosse puissance il a tranché avec sa main Sabri Lamouchi il vient Foué Sabri Lamouchi qui a marqué son cinquième but de la saison qui confirme son retour en forme ces derniers temps après un creux en début de saison il devrait également confirmer très bientôt un départ de la J.Auxerre probablement pour Monaco même si Sabri Lamouchi a d'autres possibilités d'autres contacts et qu'il espère pouvoir évidemment choisir Sabon Aco quand même qui tient la corde et en échange et certes pourrait récupérer Carnot Agbo centre d'Agbo vers Guivarche la remise de Guivarche la frappe de Lachuaire quel geste de Stéphane Guivarche magnifique cette remise d'entrée pour Yann Lachuaire les deux en soi se sont jetés ils l'ont complètement contré on revoit ce centre en très magnifique cette remise encore plus magnifique de Stéphane Guivarche qui avait bien vu Yann Lachuaire cette frappe il y a eu deux lançois qui sont sortis à deux sans l'heure Frédéric Dehu et je crois que c'est Smissaire non c'est Lachuaire et Frédéric Dehu allez ballon pour Tony Vérel avec Kouami Agbo derrière lui Vérel qui peut passer c'est une position qu'il aime bien il avait cherché le centre en retrait ballon intercepté coupé par Frédéric Danjou quelle combativité de Tony Vérel ah oui la rage à cette image de Tony Vérel ils ne veulent pas laisser passer il faut qu'il continue ils ont raison et Tony Vérel qui a pratiquement sur chaque ballon pris le dessus sur son vis-à-vis Goma tête de manier qui a pris le dessus sur Stéphane Guivarche Lachuaire à une touche de balle cherchait à donner à Diomède Sikora Smisseur contre et contre Serrois emmené par Bernard Diomède il est passé il est passé Bernard Diomède continue d'accélérer il va obtenir un coup franc contre Sikora oui qui va prendre le premier carton semble-t-il de cette partie pour ce crochet il est dépassé oh oui carton justifié de Marc Bata pour Eric Sikora sur cette faute sur Diomède qui avait fait la différence sur ces deux dribbles le coup franc dangereux tiré une nouvelle fois par Stéphane Guivarche alors le problème pour le gardien de but quand c'est un garçon comme Stéphane Guivarche qui sait on sait jamais s'il va la centrer ou s'il va la tenter directement il peut la tenter et donc anticiper c'est toujours délicat voire très difficile là frappe de Guivarche second poteau c'était dangereux il y avait Diomède oui il a Chouard qui sort ce ballon de la tête en deux temps Diomède oui faute de Marc Guillain-Foué pas un écharpe il est plutôt faute Diomède qui avait fait un très très bon contrôle on le revoit contrôle orienté en pivot des Océrois qui ont pris maintenant un peu l'ascendant sur le match et qui sont plus souvent dans le camp l'Ansoit que l'Ansoit dans le camp Océrois tête de Wallem Arbariboni passe la smisseur Agbo Anto Dromiak lui-même qui se bagarre Anto Dromiak qui sera très probablement il nous a confirmé à la Coupe du Monde dans un mois il a en tout cas été présélectionné c'est un peu comme en équipe de France on n'a pas encore la liste officielle des 22 côté Yougoslave mais Anto Dromiak qui nous l'a glissé à l'oreille il a pratiquement toutes les garanties d'en être Lachuaire c'est un truc de Ravariboni Labouchi très bon ça brille Labouchi qui avait fait un très très bon contrôle c'est pas fini oui bien joué Arzales attention de faute dans la surface bon bien joué et lorsqu'il repart avec Tony Vérel quelle puissance quelle puissance il est toujours là il tient debout il y a eu deux fautes sur lui il a toujours le ballon il va mettre un et il met un bon ballon en plus à Smisser quel match de Tony Vérel qui confirme cette saison mais c'est pas fini avec Ziani et Korner qui avait levé la tête pour préparer son centre et Korner qui s'empresse d'aller tirer de son pied droit et Korner sortant avec un marquage de Sylvès sur Dromniak oui Vérel quitte la retombée de ce ballon Lachor bien joué on n'a pas de hors-jeu centre de Lachor aussi Korner et bien joué hop quelle action quelle action encore une fois très très bonne appel de balle de Tony Vérel et cette frappe un peu trop croisée la frappe un peu trop de l'intérieur du pied mais Yonel Charbonnier bouche et bien l'angle on revoit cette balle carrément contrôlie prend encore le dessus sur son vis-à-vis et un peu trop de l'intérieur oulala on trouve Dromniak qui aurait pu tendre la jambe pour la mettre peut-être a-t-il cru que cette balle allait rentrer directement et Charbonnier qu'on sent quand même amoindri avec ce problème de dos Dromniak en remise cherchait Smisseur et c'était du 1 contre 1 Rabarivoni D.U. Les lance-fois qui est nouveau font parler de la tristesse Smisseur il est bien lancé comme un bien Trappe de Vérel et Charbonnier qui s'interpose et là il a pas mal au dos Lionel ça s'est bien passé encore qu'il se relève pas il doit avoir mal il avait choisi la frappe enroulée Tony Vérel et Lionel Charbonnier lui il a choisi de boxer ce ballon des deux points sans prendre de risque il a été courageux parce qu'on sent qu'il souffre Lionel Charbonnier je doute qu'il finisse même cette première mi-temps marqué quand on fait un arrêt comme ça peut-être que sur le côté l'enfant on doit se dire c'est peut-être mieux s'il sort il a mis au corner premier poteau tête bien joué et toujours au sujet de Lionel Charbonnier écoutez Dominique Huberly est parti sur le terrain annexe avec Fabien Kohl et je pense que ce sont les derniers instants pour Lionel Charbonnier devrait sortir on le sentait venir il doit avoir un problème de vertèbre un blocage il suffit de rien et puis bon c'est vrai qu'on a gagné au but le but est en rotation et en pivot donc on voit là il se fait plein du dos et on lui a sans doute dit derrière qu'il allait sortir et que son calvaire allait cesser la chuaire la mouchie la chuaire plein axe il a joué avec Ardougon Gonzales dans l'espace bon appel dans le dos et c'est reparti côté l'enfort et hu la chuaire allant bien touche par Ardougon Gonzales qui après avoir fait l'effort offensivement s'est replacé on sert le 4-3-3 mais les attaquants ils ont un gros travail défensif à effectuer deuxième fois simplement cette saison car Ardougon Gonzales est titulaire en championnat et Guérou qui demande le changement il hurle pour demander à monsieur l'arbitre d'interrompre le jeu oui il n'aura pas été longtemps sur le terrain d'entraînement Fabien Kool je crois que ce n'est pas la première fois Cyril que Fabien Kool remplace même c'était arrivé cette saison je crois je ne veux pas dire de bêtises à Montpellier et il me semble qu'on avait joué une deuxième mi-temps et qu'il avait été absolument extraordinaire je ne me souviens c'était pas pour inquiéter les lancements évidemment mais il avait fait je crois 6 ou 7 parades absolument hallucinantes et il avait vraiment magnifiquement remplacé Lionel Charbonnier Fabien Kool ouais il a mal il a un pincement sciatique ça fait très très mal alors côté l'ensoir on va peut-être voir ce changement avec de bons offices puisqu'on va peut-être se dire il avait fait un arrêt magnifique pourquoi pas Fabien Kool moins bon dans un moins grand soir que Charbonnier elle est encouragée par Franck Sylvestre on l'a vu il aura peut-être tout de suite un coup à jouer puisque le ballon est lancement j'ai souvent vu les gardiens rentrer comme ça et faire de grosses prestations dégagement acrobatique de Sylvestre Manier ballon dans le paquet de la part de Cyril Manier tête de Danjou González qui marche et oui ça va revenir dans les pieds de la chuaire face à Frédéric Déhu il était passé en vitesse il était passé on va se retourner de Franck Sylvestre il éloigne le danger c'est Alain Goma qui va tirer ce coupement il va sûrement chercher la tête de Stéphane Guivarch c'est quelqu'un qui est un peu court Sikora fut par Diomed Frappe de Sabri Lamouchi et parat de Marmuz il est en confiance Sabri Lamouchi il n'hésite pas 25-30 mètres il tente ça avait marché la première fois et là il me semblait encore une fois qu'elle était cadrée on sort pas sur lui on lui laisse tout le temps et voilà et Guillaume Armus qui décourne à l'aller sous la transversale et Guillaume Armus du bout des gants qui la sort on laisse beaucoup de fautes champs dans l'entrejeu Lançois on s'en passe sur le porteur du ballon le corner tiré par le pied gauche de Bernard Diomed c'est un corner rentrant il y a un peu de fonction dans la surface notamment pour les photos on tirait très fort au premier poteau il décide de rentrer dans le but et de gêner le gardien on la voit pour Fanzani c'est pas plus grand que ce poteau c'est lui la G.O.C.R. reste sur 7 qualifications européennes consécutives la 7ème cette saison évidemment par le biais de la coupe intercoupée ce qui fait que la saison était interminable côté Ossérois c'est aujourd'hui le 56ème et dernier match de la saison je crois que vous aviez vécu une saison à peu près similaire il y a il y a quelques temps avec Bordeaux on avait été au bout en finale en plus donc on avait rajouté quelque chose on faisait quoi pas loin de 60 je pense Ossérois a été sorti en quart et le G.O.C.R. avec Gaëtan Huard avait atteint la finale de la coupe de l'UFA battue par le Bayern il se jouait sur deux matchs à l'époque on va suivre ce coup de Frédéric Déu là je viens fouet donc c'est le premier ballon et il y a quelques nouvelles de Lionel Charbonnier il souffrirait d'un point dans le dos mais qui l'empêche de respirer carrément ouais dans un blocage Lachor avec D.U. Vérel il se bagarre Tony Vérel Lachor encore démarrage de Ziani Yohann Lachor l'a vu mais Kwame Agbo était là pour mettre ce ballon en touche puisqu'on parlait de finale et de votre bilan en finale et le temps il y a eu donc cette défaite contre Bayern et une victoire en Coupe de France avec l'OM en consultant les fiches tout à l'heure ce que se passe que le dernier remplacement de l'OM à l'époque c'était Guillaume Varmus voilà oui un coup d'entretien de très bonne relation avec qui j'ai passé de super moments à Marseille je n'ai pas convi d'avoir penché un palier petit à petit avec beaucoup de sérénité et de talent surtout alors apparaît que Varmus quittait en fin de contrat alors que Bernard Diomètre prend le carton jaune que Varmus a re-signé pour deux saisons à Lens Diomètre qui prend le carton on va revoir pour ce tac avec les deux pieds en avant aïe en plus ils sont des tacs très 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 dangereux on n'a pas le droit de décoller les deux pieds du sol il est passé on va pouvoir s'appliquer c'est en train en rentrée voilà ils ne sont pas vernis les lanceurs pour le moment je ne voudrais pas être entre le poteau et le ballon parce qu'il ne doit pas y avoir grand chose encore là on revoit ce temps en rentrée regardez il y a un peu plus de distance mais il faut qu'il continue c'est comme Vérel tout à l'heure ça passe vraiment tout près cette fois c'était Eric Sicorra le dégagement de Fabien Kuhl il marche en lutte avec Cyril Magnier Magnier qui a le dessus Lachor Wallen Wallen qui apporte la spériorité numérique dans l'as qui va partir attention Vérel la tête à tête avec Goma il est encore passé et Goma tout des pieds qui met le ballon en corner quelle puissance quelle détermination chez Olivier Vérel on revoit Alain Goma du pied droit qui tend juste avec son physique et sa grande jambe et qui met ce ballon en corner pardon et Ziani cette fois sur son pied droit toujours mais rentrant concentration de Fabien Kohl Drogniak a fait l'appel ce sera vers Fouet oui oui il a joué le ballon il est monté très très haut il a suffi le coup le coup le coup le coup il semble utile pour une charge sur Fabien Kohl on revoit c'est vraiment à la lutte il a suffi alors le surnom Marc Vivien Fouet hélicoptère sur cette action non le surnom de Marc c'est Marco Marco petit courage jouer cette touche chercher Smisseur Franck Sylvestre mais à nouveau en touche il reste un peu plus de 10 minutes dans cette première période et je vous rappelle je vous rappelle qu'à Metz le football comme de Metz mène 1-0 devant Lyon oui pour une faute là sur Smisseur oui ils seront dangereux pour les lanceurs encore une fois vous avez pu dire tout le coup de carité avant de mettre du but c'est du patron il y aurait bien si Cora s'intercaler là pour venir sur le côté au dernier moment on ne voit pas il est à droite de l'écran il n'a pas de barquage il n'a personne devant lui il pourrait monter il n'ose pas y aller il pourrait sortir voilà il a vu Rabah Riboni qui lui a senti le coup Rabah Riboni qui avait senti le coup justement Cora qui a tout de suite à petit monté on joue autrement et c'est une tête de Jean-Di Wallem qui aurait bien été touché ensuite 6 mètres Smithers qui nous l'avait aperçu a rasé sa barbe suite à la finale de la coupe je pense que sa femme doit être content enfin parce que ça viva quand même beaucoup mieux il est beaucoup mieux comme ça il était déguisé en Père Noël pendant quelques mois et la suite à cette finale c'est un peu une tradition je crois que beaucoup d'un play et d'un choc je crois que le fourchevue n'ait pas été touché on revoit c'est une prise en sandwich entre Rabah Riboni et le 2U non c'est Smithers qui est par terre oui oui mais il a été de côté l'en soit oui Philippe mais il a été pris en sandwich entre 2U et Rabah Riboni je suis juste devant Rabah Riboni il a l'arcade complètement éclaté donc ça seigne on va lui faire un pansement à la boxeure et là c'est l'arcade justement de Rabah Riboni qui est venu taper la tête de Smithers donc un à l'arcade l'autre c'est le haut de la tempe pour ce que c'est moi je crois que ça fait mal décidément côté Osséria on va essayer d'écouter ce que raconte Giroud côté Osséria il a quand même envoyé un joueur à l'échauffement parce que l'arcade est bien touché ça n'arrête pas de saigner il sera obligé de procéder à un changement on s'arrête à vis on se rend spectaculaire pour Rabah Riboni on suit ce coup franc à la tête de Franck Sylvestre oui c'est sorti ça c'est un pansement il va y avoir le même pour Smithers Rabah Riboni et Smithers ils vont ressembler plus à Brouzé qu'à des footballeurs on n'a pas le même matériel côté Lançoit et côté Osséria c'est plus long côté Lançoit c'est pas le cuisinier de Lançoit c'est Smithers on n'a pas porté chance à de la Ligna Smithers on parlait de son nouveau look Barbera Barberasé on va se retrouver avec un gros lancement sur la tête Barbariboni justement il est facile à reconnaître maintenant il réussit cet acte mais c'est correct ballon vers Yann Lachuer qui avait vu l'appel de balle de Guy Barche aujourd'hui Ouellen qui a intervenu Lachor Virel il faut qu'il y a la goma écouffrant pour les Lançoit Smithers va revenir voilà un partout au niveau du bandage même deux partout il y a le capitaine aussi Ouellen en parlant de capitaine Manier cherche Dromiac dégagement Franck Sylvestre qui n'a pas de bandage mais jolie teinte blonde depuis quelques semaines Diomel faute de Sikora oui Sikora qui a déjà carton on va faire attention côté Lançoit notamment du côté de Sikora Ramouchi a joué ce coup franc Diomède pas de faute contre-attaque prenait par Smithers c'est le deuxième monsieur Bata il a du charme la lumière Smithers il peut même percer tout seul face à Fréguéric Danjou bien joué de la part de Danjou superbe même oui il l'avait bien senti qui a lui-même cherché Stéphane Divarch qui aura le premier ce dallo Yann qui ne s'est pas laissé se prendre oui et avantage laissé par monsieur Bata bien joué monsieur Bata D.U. Ziani et ça gagne la minute de ce premier habitant Ziani vers Verel face à Goma c'est un sorti de but c'était du épaulé contre le pôle on va le revoir mais bon c'est dans le jeu c'est correct monsieur Bata a laissé jouer ce sera donc une sortie de but pour la Giauxxer Foué Walev dégagement Danjou il s'est joué à quelques centimètres face à Gomaed il fallait pas la rater D.U. Sikora Mabushi on revoit cette action juste il est attendu heureusement mais il n'a pas touché de la pointe et ce sont les supporters de la Giauxxer qui font l'ambiance ici à la Baie-des-Champs les 2000 lanceois qui sont regroupés derrière le but de Fabien Kohl pour le moment son silencieux lance est en train de laisser filer le titre de champion même s'il reste évidemment une mi-temps et quelques minutes dans cette seconde dans cette première période et lanceois qui ont eu pas mal d'occasion dans cette première mi-temps parce que si on n'a pas le petit écouteur sur le banc lanceois dans la tribune lanceoise croyait moins on doit l'avoir déjà contre Bastia les lanceois avaient expliqué qu'ils avaient compris que alors qu'eux faisaient un festival à Bollard qui s'imposait 5-1 ils savaient que Metz gagnait également du côté de Toulouse ils l'avaient compris par rapport à grâce à la réaction du public qui était heureux mais pas euphorique et là on n'est même pas heureux du tout ça peut s'arranger ballon par Diomètre frappe de Gonzales raté qui profite à Stéphane Guivarch il est passé centre et gauche oui très très bonne prise de balle anticipation parfaite de Guillaume Armus de suite gêné par Diomètre pour la relance en plus en plus en plus qui a le moment de prendre son appel s'est heurté au bras de Franck Sylvestre rien de méchant pas de balle ça pas de balle il ne faudrait pas qu'ils s'énervent les lanceois qu'ils gardent leur calme leur jeu rien n'est perdu Guivarch à la lutte avec Cyril Magnier faute des Magniers très bonne couverture de Stéphane Guivarch qui oblige Cyril Magnier à faire la faute Diomètre toujours face à Magnier le centre de Diomètre second poteau tête de Gonzales Amoussi face à Foué attention très bien joué de la part de Marc Villain fouet qui avait pris les risques Smisseur face à Ravarivoni les voici les il est passé Smisseur il est passé super match j'ai fait des rires il coupe bien toutes les trajectoires il sent bien les coups il est là au bon moment au bon endroit Sikora Sikora pour cette touche encore Sikora Verel avec Ziani toujours Tony Verel qui va tenter sa chance Fabien Col qui repousse Romagnac encore Col oh là 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 attention c'est pas fini attention c'est du 2 contre 2 la choueur qui revient attention et qui donne un bon ballon à Stéphane Guivarch centre de Guivarch qui a tenté sa chance il l'avait déjà faite à Marseille il l'a refaite ça a failli on revoit cette action d'abord d'abord les lanceurs oui cette frappe Fabien Col qui est trompé par le rebond Anto Dromia qui frappe Fabien Col qui fait encore une sortie extraordinaire il se jette oh là là et Franck Silvest qui tacle qui en avance sur Ziani oui qui s'est fait mal Franck Silvest parce que depuis ce temps là il n'a pas récupéré oui Boitille la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps mais au moins qu'on puisse dire quand même Gaëtan c'est que les lanceurs ne sont pas vernis au nombre d'occasions Foué c'est pas fini centre de Foué même si il y a eu ce contre-Océrois pour le moment c'est une action sur deux converti par les Océrois et 0 sur 4 ou 5 au moins très net côté l'Ansois pour gagner il faut les mettre Lachor là on retrouve les deux capitaines Lachor Swiss voilà c'est Jean-Gui Wallem qui joue avec Deux comment vous le sueur nommer Jean-Gui Wallem Jean-Gui c'est le gros alors c'est un truc qu'on a dans le nord c'est ce qu'on s'appelle souvent le gros moi quand tu me dis bonjour ça va gros c'est un truc qui s'appelle avec un fouet avec un fouet avec un fouet la frappe de Foué encore Fabien Kohl belle frappe de Marc Vivien Foué frappe flottante c'est bien c'est bien on va la revoir là cette frappe il apprend très bien coup de l'extérieur ouf Fabien Kohl qui était parti complètement sur son côté gauche et la balle a repris une trajectoire dans l'axe et il avait été obligé de la boxe c'est très bien joué de la part Fabien Kohl ils sont interchangeables avec gardien Ossérois Charbonnier-Col tous les deux aussi efficaces tête de la bouchie Sikora et il faut qu'il y allait par Marc Bata alors qu'un joueur Ossérois est resté au sol et se plaint apparemment du genou c'est Danjou ? oui c'est Danjou on va le revoir en retombant oulala oui sur cette lutte aérienne avec Espérant qu'il ait pas tourné son genou c'est moins sûr donc avec Serrois on collectionne ses blessures en plus oui en retombant sa jambe d'appui qui a scellé un petit peu c'est souvent comme ça qu'on se fait de grosses lésions au niveau des ligaments c'est un petit peu c'est un petit peu sur le plan physique pour les Ossérois surtout est-ce que c'est un petit peu ce qui peut aussi être la chance automatique d'une certaine puissance physique d'un engagement des lanceurs c'est vrai qu'ils avaient apporté le match très bien et qu'ils vont physiquement on revoit cette frappe encore de Marc Villain-Foué qui flotte qui revient dans l'axe pas bien des deux mains qui la repousse c'est vrai qu'il y a un engagement mais ça reste comme tout très correct il n'y a aucun mauvais geste loin de là WALEM plus de 3 minutes d'arrêt de jeu dans cette première mi-temps consécutif aux différentes blessures Charbonnier Smithler et Rabarivoni tout à l'heure Wormis qui relance pour Déu Déu ce mi-cerre qu'on appelle Deziani qui emmène le défenseur un ballon difficile pour Anto Gromiat Tête de Guimarche Guimarche était à l'affût tout comme Jean-Guiloualem Guérel ce sera difficile là Guimarche très mal en touche très très bon tact propre de Guimarche 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 qui était dans le stage de l'équipe de France la team mais celui de l'hiver il y avait 37 joueurs qui n'a pas été retenu depuis ni dans les matchs amicaux ni dans la liste des 28 pré-sélectionnés par René Jacquet partie des joueurs qui se font passer assez près de la coupe du monde il y en a 6 qui vont passer encore plus près voilà la mi-temps sifflée après 5 minutes d'arrêt de jeu et l'image de Tony Vérel je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir Gaëtan un peu rageuse Vérel qui a jeté le ballon de rage parce qu'il a eu des occasions Tony Vérel tout comme son équipe on ne l'a senti pas tout à fait comme d'habitude alors qu'on est en train de sortir du vestiaire c'est parfait on l'a senti un peu plus nouvelu s'il a la boule dans le ventre c'est tout à fait normal je crois qu'il reste aussi dans la tête cette finale ce sont des tensions énormes le palpitant doit monter à des pulsations énormes il doit être à plus de 180 sans bouger je veux dire il y a une tension telle on va regarder les visages comment vous les trouvez Gaëtan c'est Lançoit au sortir du vestiaire on les sent c'est vrai là ils sont au courant ils sortent et on se dit bon ben voilà il nous reste 45 minutes je crois que là il faut tout donner ils ne sont pas forcément dans la plus mauvaise situation qu'avant le match parce qu'il leur suffit toujours la même chose c'est-à-dire de faire nuit ils n'ont pas 4-0 4-8 à remonter je veux dire ils ne sont menés qu'un 0 et puis après tout Metz peut très bien aussi se faire égaliser ou même être remené et c'est vrai que sur le faciès de Gervais Martel on s'aperçoit qu'il est quand même inquiet et on le comprend il va se laisser une seconde fois ce qui est tout à fait normal on a aperçu Vagno-Hélois qui remplace Vladimir Smisseur qui on l'a vu avait été touché en premier habitant suite à un choc avec D.U. et Rabarivoni en même temps et puis on va rappeler parce que c'est le plus important je crois Gaëtan que les lance-mois ont leur destin entre leurs mains c'est-à-dire que encore une fois quel que soit le résultat de Metz sauf si Metz venait à mettre 6 buts en deuxième habitant ce qui évidemment est impossible quel que soit le résultat de Metz c'est au lance-mois de faire match nul ou de s'imposer à Hausser pour être champion ça passe par eux ils pourront je veux dire s'en prendre qu'à eux si on peut employer ce mot-là après la magnifique saison qu'ils ont faite mais ça passe d'abord par eux il faut qu'ils oublient absolument ce résultat essayer d'arracher peut-être le premier nul de leur saison à l'extérieur jusqu'ici ça a été du tout ou rien pour les lance-mois hors de leur base avec 9 défaites avec 9 victoires et 7 succès c'est la meilleure équipe à l'extérieur bien sûr le racisme club de lance 9 victoires Lyon en compte 8 avant cette journée allez les supporters lance-mois eux-mêmes sont en train de se remobiliser les joueurs de la JOCR sont toujours dans dans leur vestiaire dans le couloir les lance-mois sont prêts les lance-mois sont prêts sont sur le terrain ils attendent c'est bien j'aime bien quand les équipes sortent avant et attendent l'autre ça montre qu'on a envie c'est vrai que c'est vrai aussi qu'on les voit ces lance-mois ils regardent les observois ils sont plus ou moins chacun de leur côté à part la joire qui discute avec Faux-et là-bas Gaëtan se repart à 5 dernières minutes absolument incroyables je ne sais pas si vous vous souvenez des images de la fin de saison dernière c'était pour la Ligue des Champions la lutte entre Nantes et Paris Saint-Germain les Parisiens qui avaient attendu pendant quelques minutes sur le terrain du Parc des Princes la fin du match entre Nantes et l'AS Monaco ça avait été des images assez fortes on s'attend à avoir les mêmes images du côté de Metz parce que Metz va terminer sa rencontre c'est sûr maintenant 4 ou 5 minutes à moins de beaucoup d'arrêt-jus en seconde période avant la rencontre des lance-mois ce qui fait qu'ici à la Baie-des-Champs on va avoir si le score restait en l'état ou pas loin 5 dernières minutes de folie absolument parce que là on sera l'occasion d'inverser la tendance et à Saint-Sapurien ce sera fini les joueurs seront sans doute sur le terrain bref ce championnat 97-98 qui a été renversant tout au long de la saison est parti pour connaître un dénouement absolument extraordinaire il reste 45 minutes à Gervais Martel président du Racing Club de Lens depuis 10 ans il nous parlait de ça avant la rencontre il y a 10 ans Lens jouait du côté de Saint-Serein pour rester en 2ème division 10 ans plus tard les lance-mois sont à 45 minutes du titre à condition bien sûr de marquer face à la géocère en seconde période et le coup d'envoi est donné dans quelques secondes par les océrois et par la chuaire et Guivarch les deux gardiens sont prêts c'est parti 45 minutes du bonheur et 45 minutes du bonheur aussi bien sûr pour Osserre oui ça va ensemble puisque aussi c'est une place européenne qui s'ouvrira dans un cas de victoire aux Cervoises là c'est pas que les deux équipes se détestent mais il n'y a pas le choix il n'y a pas de demi-mesure il y aura un triste et un heureux je crois que c'est Stéphane Guivarch qui disait j'aimerais bien que Lance soit champion et que nous bien sûr nous parvenions à gagner ce match pour être européens mais ce n'est pas possible il n'y a pas de solution il n'y a pas de cas de figure de ce type donc on contrôle l'antenne d'Orbiac de l'extérieur du pied droit Eloy va prendre donc le côté droit de l'attaque lançoise en place de Smisseur place pour place côté lançoise Sikora avec Vérel il avait réussi à se retourner Tony Vérel oui M. Bata n'a pas bronché Eloy qui était entré également lors de la finale de la coupe la semaine dernière Foué il est passé Foué tout en puissance le centre de Foué d'Anjou et Diomède Lachuaire Lachuaire est vraiment le régulateur de cette équipe Lamouchi l'accélération de Sabri Lamouchi Manier devant Guivarch c'est une belle semaine pour Cyril Manier après Marco Simonet la semaine dernière le voici face à Stéphane Guivarch des clients oui demain vous avez rendez-vous sur la puce avec les Oscars du foot la remise du meilleur joueur de la saison et des joueurs comme Simonet comme Guivarch comme Blanc comme Pires comme tous ceux qu'on a pu fêter cette saison qu'on a pu admirer cette saison sont bien sûr en liste pour le titre le plus important à savoir celui du meilleur joueur de Léen élu par ses pairs le scénario avec cette domination lançoise de suite le camp de ses rois et Loire La sortie par un barribeau qui ne va pas pour longtemps, centre de Frédéric Dehu, la tête de Drogniac, qui a eu une occasion énorme en première mi-temps. Danjou, dégagement de Danjou en touche. Et si Vagno-Henoua était rentré à la mi-temps à la place de Swisher, peut-être qu'il y aura d'autres changements côté Lançois, puisque tous les remplaçants sont devant le Dan Lançois en train de s'échauffer. Dehu, tête de Drogniac, et encore Tony Vérel. Il n'a pas pu bien frapper cette tête, on va la revoir sur cette déviation d'Anto Drogniac. Tony Vérel qui arrive, qui se jette, il apprend un peu de l'épaule, l'épaule un peu la tempe gauche. Ziani, ballon en profondeur, couverture de Frédéric Dehu. Rabarivoni. Il a changé de pensée. Oui, c'est vraiment spectaculaire. Lachuer. Il y a des barrages de Diomède, Lachuer l'a vu, va lui donner le ballon et il va pouvoir l'utiliser. Bernard Diomède, centre. Il y a des pivards chez Gonzales. Le fouet, le fouet, le fouet. Marguien fouet, très bon geste. Bon technicien aussi, il va bien frapper, il n'y a pas que le physique. Rémy se souviendra cette saison de ses nombreux duels avec Rémy Traille, à 4 reprises. Et c'est l'un de ses duels perdus la semaine dernière qui a occasionné le premier but du PSG en finale. Gonzales qui redescend, très bas. Qui vient défendre, qui attaque, qui est partout. M. Batac, il a cherché un corner et M. Batac, il devra un 6 mètres. Et Cyril, pour répondre tout à l'heure au souhait de Stéphane Guivard, je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, si jamais les médecins étaient rejoints au score par les Lyonnais, le souhait de Stéphane Guivard se réaliser, c'est-à-dire que Lance ferait quand même champion de France et l'équipe de Guivard, l'équipe de Cerf, ferait quand même la Coupe de l'UEF. Parce qu'à ce moment-là, Lance aurait 67 points et Metz aurait 66 points. Oui, mais je ne vous suis pas du tout sur ce terrain, Philippe, parce que si Lyon fait match à Nulamès, Lyon reste devant Auxerre. Je suis désolé de vous contredire, mais il y a 3 points d'écart entre Lyon et Auxerre. Exactement. Donc si Lyon prend un point à Metz... Non, mais c'était pour le souhait de Guivard avec Lance Champion. Je vais parler de Lance Champion. Oui, mais lui veut Lance Champion et Auxerre européen. C'était pas possible. Ça, c'est pas possible. Il ne le pourra pas. Tout était calculé pour que ça se passe comme ça. Ah oui, non, c'est un scénario. Alors c'est vrai qu'on ne pouvait pas mieux tomber. Il n'y a pas de porte de sortie. Absolument aucune porte de sortie. Il y aura un heureux et un malheureux à la fin de cette rencontre. Attention dans le dos, Stéphane Guivard qui vient presser. Jean-Dioualem. Oui, un malheureux, il y en a un aussi, puisque Lionel Charbonnier viendrait intégrer le banc au cercle. On va voir ce pied un peu haut de Ziani. Voilà, oui, pas volontaire. Sylvestre, tête de manier. Ce sera pour Guillaume Varmuse. Et il a eu une phrase, toujours au sujet de la finale de la Coupe de France, qui vous a plu, Gaëtan ? Oui, c'est une phrase qui m'a marquée. Il a dit, une finale, il ne suffit pas de la jouer, c'est la gagner. Ça ne se joue pas, ça se gagne, au final. Et c'est vrai qu'une finale, ça se gagne, parce qu'on a toujours les gros gris. On dit toujours, c'est beau de jouer une finale, mais on a encore beaucoup plus de gris qu'on pourrait avec ça. Donc c'est vrai, une finale, ça se gagne. Ça ne se joue pas. Et cette semaine, c'est encore une finale pour le racier club de l'Anse. Il faut la réussir et il reste pour ça près de 40 minutes. Il faut d'abord se prémunir des contre-serrois. Bon ballon, bonne relance de Guillaume Varmus sur Max-Divian Fouet, intérieur du pied. Lachor, cherche Ziyani, tête d'un coup. C'est dans l'action, dans le jeu, on est le dernier champ. Il n'y avait pas trop de solution, le ton libéral, pour s'interparer ce ballon. Quand on parle de Traquenard, en ce qui concerne le fait de jouer un championnat à Auxerre, ce ballon, c'est quand même justifié. Ce qui est impressionnant côté Auxerrois, c'est le sérieux dans les duels, Gaëtan. Il n'y a quasiment aucun ballon facile à jouer pour les lanceurs. C'est une équipe qui pratique un gros marquage individuel, homme pour homme. Et puis dans tout le compartiment du jeu, du terrain, il y a un duel, il y a un combat. Et ce sont des joueurs qui sont très bien préparés physiquement. Et qui sont là, et qui vivent tout le temps, aussi bien au sol qu'en l'air. Et ils sont très très difficiles à prendre en défaut. Ziani. Déu. Oui, bon ballon. Très bon ballon. La frappe de Lachan, on a la butte ! Et l'égalisation du racicle à deux sortes de lance ! Jean-Pierre Molata. Ah ouais, mais alors quel ballon ! Quel ballon on a vu cet appel dans le dos ! Alors là, je peux vous dire que le port a explosé. J'aimerais bien voir le visage de Daniel Leclerc. Si lui aussi a explosé. Ouarmuse, lui il l'a fait ! Mais quelle action l'ençoise ! Ouais, le grand il sait que c'est pas fini, mais il est là ! On le voit, magnifique ballon dans le dos ! Et Lachan, tout en calme en sérénée, plat du pied gauche, il trompe. Fabien Kuhl. On le revoit sur son pied gauche, Lachan. Il a juste de l'intérieur du pied, Fabien Kuhl. Quelle action ! Oui, un large sourire est venu sur le visage de Daniel Leclerc. Et aussitôt sa première réaction, il l'a adressée à Jean-Guy Wallem en disant attention, faire attention, très attention à ses océanois. Bien sûr, attention de pas trop s'emporter non plus. Mais il faut jouer, voilà, il y a l'égalité numérique, il faut jouer là ! Ouf ! Geste difficile tenté par Antoine Rominach. Il y avait un entraîneur qui s'appelait Roland Corbis qui nous disait souvent, quand on marque, bien souvent les 5 minutes qui suivent le but qu'on a marqué, il faut continuer parce que bien souvent on peut redonner de suite un avantage, et remarquer derrière, il faut le faire. Il faut jouer, il faut continuer à jouer, il faut pas reculer côté Lançois, faire des fautes. Et là on revoit de suite, c'est le public Lançois qui est dynamisé par ce but Lançois, bien sûr, et le public Oserrois qui tient le coup quand même. C'est une belle ambiance, mais je ferais quand même un petit reproche. Je suis désolé, dans le concert de Louange, qu'on entend toujours autour du public Lançois, on les a pas beaucoup entendus, un peu comme en finale de coupe, après le but Oserrois, et... Bah c'est dommage, voilà. Quand on est aussi nombreux, aussi enthousiastes, et aussi faire plein de ne pas avoir plus encouragé. Lançois sur l'euphorie avec ce ballon d'Eloi. Ça joue là, bien joué. Et quelle finish dans ce championnat, quelle dernière demi-heure exaltante, Eloi. Oh bien joué. Il est passé face à Rabia Rivoni. C'est pas fini. Centre au second photo. Et tête. C'était Vérel, encore une fois. Vérel, il a pas pu armé cette tête, il a frappé plus fort. Alors Eloi, elle fait un bon grip sur le côté. Foué. Ballon vers Ziani. Je crois qu'il y a les temps que Lançois ont compris que la période leur était favorable, et qu'ils venaient peut-être mieux marquer un deuxième but, pour éviter par exemple des dernières minutes très difficiles. Ça va être long, ça va être long. Là, c'est pas des mi-temps de 45 minutes qui vont se passer dans leur tête, mais là, ça va être très 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 long. Quand on est sur le terrain, on voit pas trop, mais alors sur le banc, je peux vous dire. Déu à l'origine de ce but, et c'est symbolique, ce but de Lachor, c'est le petit dernier de la génération du Racing Club de Lens. Attention à ce compte, Oksero, avec Lamouchi. Bonne intervention de Rixi Cora. Eloi, Foué, avec Ziani. Ziani qui garde bien ce ballon. Il y a l'appel de Deuil au second poteau, il l'a vu. Ça va être pour le gardien, et oui, dommage, c'était bien vu. Attention, ça va être un match fou-fou, on va aller d'un but à l'autre maintenant. Bon contrôle, le Diomède. On a vu Guillaume Arbusque. C'est sévère, là, c'est très 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 sévère. Très sévère, de la part de M. Bata. Il estime que les deux pieds ont été décollés du sol. C'est plutôt Diomède en sortant de ce drip, qui vient buter dans la jambe d'Erik Sikora. Et attention à ce coup-franc. Il y a un nom de Stéphane Guivarge, qui, je crois bien, contre Aladio, avait mis un coup-franc. Je crois du même endroit, mais alors similaire en pleine du carnet. Attention à cette frappe. Il n'a marqué que deux buts en championnat Stéphane Guivarge depuis le 15 janvier. Il dit heureusement, sinon j'en serais à 40. Il a marqué plus de 40 buts en match officiel cette saison. Trappe de Guivarge. Trappe écrasé, il apprend un peu de l'intérieur du pied. Je peux vous dire que côté lanceur, on est soulagé. Attention au contre Oxy Roi. Une nouvelle fois. Il va falloir éviter toutes ses fautes. Il ne va pas falloir donner trop de chance à Stéphane Guivarge à 21 mètres, 25 mètres. Parce qu'il va finir par curer le cadre. La confirmation, parce que c'est ce que Daniel Leclerc demande à ses joueurs. De rester en bloc et surtout de ne pas les jeter dans la gueule du loup pour que les Océarois puissent avoir de grands espaces. Blachor. Ballon en fiche par Sylvestre. Vérel dans une position qu'il est bien. Essaye de repiquer au centre. Trappe de Vérel. Elle est contrée. Par Danjou. On la revoit, cette frappe, il n'est pas de solution, Tony Vérel. Et c'est Danjou qui la compte. Ce sera un corner que Ziani va attirer. Il prend son temps. On le comprend. Quand on a frappé par Stéphane Ziani, premier poteau, il y avait Emanier. Encore Ziani, nouvelle chance, nouveau centre, col. Récupération pour Vérel. C'est vraiment dégagé. C'est Louis Vérel qui a raté son contrôle. Et contre Océarois. Attention, on se compte. Lachuaire avec Diomède. Guy Marche. Et Guy Marche qui va percer. Peut-être tenter de frapper, ça n'a pas été possible. Encore Guy Marche, la mouchie comme tout à l'heure, comme sur le but Océarois. La même. Diomède. Sans faute. Quelle vivacité. Sans que sans élan. Et bonne sortie de Guillaume Armuse. On voit ces joueurs d'en soin qui se tiennent. C'est d'être sur le mur. Il reste une demi-heure, une demi-heure et tout est encore jouable des deux côtés. Lance tient son titre, mais de peu, puisque Metz mène toujours face à Lyon 1-0. On se sent de Ziani au second poteau. On voit le bien fouet qui est monté à la lutte avec le gardien. On voit le bien fouet qui est monté à la lutte avec 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 la lut Sylvestre avec Diomède, accélération de Diomède, faute de forêt, j'ai bien fait une petite photo au départ, il n'y a pas de sanctions, il évite un coup prendre en jeu à l'approche du but. Lors des trois défaites à domicile des Océrois face à Paris-Saint-Germain, Lyon et Strasbourg, à trois reprises ce sont tous les Océrois qui avaient ouvert le score. O'Alem, tous les lancers au cul, il faut plier, Danjou, il ne faut pas sortir pour son équipe aujourd'hui une fois qu'il a dégagé comme ça. Un peu loin en distance de jeu des Océrois, on les laisse oeuvrer, c'est pas bien, on est pressé. Viany, Vérel, il y a du champ. Oui, il avait poussé par un peu loin, tenu Vérel. Foué, qui pousse lui aussi son ballon trop loin. Il y a un peu de rosé, Cyril qui a dû tomber sur la pouce, le ballon va un peu plus vite maintenant au sol, on le voit, regardez. Lachuer, il s'est bien joué, cette action se contre-développée par les Océrois, Sylvestre, González, face à Lachor, le buteur l'ensoie, et défenseur solide. Romniac. Danjou. Rabarivoli, Guivarch. Diomède. On a bien joué, bon défi. Il va le récupérer par Rabarivoli. Guivarch, il parvient à se retourner, Stéphane Guivarch, il va sans doute tenter sa chance, voilà qui est fait. Bien joué, on voit l'âme du buteur, il n'hésite pas, il pivote, il a du champ, il frappe, il lève la tête, on a vu son petit coup d'œil avant, et cette frappe coup de pied, là pour un peu de l'extérieur du pied, ce qui fait pure le ballon, la direction des buts. Derelle avec Foué. On se retrouve contre ses rois. Lachuaire. Bon oui, bon ballon vers Diomède. Centre de Diomède, on connaît sa qualité de centre. Promise de González. Danjou, passe à Éloi. Rabarivoli qui marche. On perd facilement les ballons de part et d'autre. Avec quelques minutes un peu curieuse, un là. Garde plus ballon. Hop, une nouvelle fois. C'est vrai que les Lançois n'ont pas envie de se faire contrer, ils savent que les Océrois sont moins à l'aise quand il s'agit de lui faire le jeu. Et le jeu s'est accéléré encore une fois par rapport à ce terrain qui a un peu dit creusé maintenant. Et Brunel qui devrait se préparer, comme si vous avez vu, côté Lançois. Oui, un gaucher. Prompté gauche pour les conseils de son entraîneur. Je vois bien Dromillac sortir et Vérel prendre l'axe. Je pense qu'il a pensé bien le temps. Je suis. On va voir si il faut un bon coach. Strap de Stéphane Guivarch. Elle est contrée, elle est dangereuse et Guillaume Barbuse est vigilant. Il est à 35-40 mètres et il n'hésite pas Stéphane Guivarch. Apparemment, vous avez vu juste, ça doit être Anto Dromillac qui devrait sortir. Donc Denis Vérel qui va passer dans l'axe très certainement. Et Brunel qui va passer côté gauche. Vérel, justement, avec Stéphane Ziani. Bata Lona, adversaire Frédéric Dehu. Ouf, il n'a pas subi Ziani, dommage. At-Boum. Voilà, complessé là. Il ne l'a pas trouvé. Il a vu Éloi. Il reste 25 minutes. On y croit à côté d'en soi. Le public est derrière. C'est Anto Dromillac qui va sortir. Bien vu Cyril. Qui terminera donc sa saison à 14 buts. C'est moins que les saisons précédentes pour Anto Dromillac. Il a connu finalement une saison en demi-teinte à Lens. Mais qui serait peut-être récompensé dans 24 minutes par un titre de champion de France. C'est les arbitres qui font aussi Anto Dromillac de se dépêcher un peu pour sortir. Il a son temps. Il n'est pas obligé de courir pour sortir. Ça permet de vous signaler qu'il est délégué de cette rencontre, Jacques Maffi. C'est son dernier match, je crois, ce soir. Il a demandé, pour ce dernier match, le maillot de Jean-Guy Olem tout à l'heure avant le match. Et Jean-Guy lui a dit, putez, il m'en faudrait une valise en ce moment parce que je l'ai promis à tout le monde. Brunel, premier ballon. Mertoni Vérel. J'ai bien compris que le positionnement de Vérel avait changé. On se bat la touche. Je ne vous cache pas que je suis sur la liste d'attente de Jean-Guy Olem pour un maillot également. Olem, il a été élu Gaillette d'or. C'est une information sur les Philippe Lefer qui rien n'échappe. Alors Gaillette, quand c'est un morceau de charbon, il m'a expliqué. Je suis désolé, je suis moins spécialiste que lui de la région. Et ça veut dire qu'il a été élu par le public, l'ençoit. C'était, je crois, par intérieur d'un journal. Meilleur joueur, l'ençoit, de ces 30 dernières années. Devant Daniel Leclerc et Georges Lech. Gaillette, je ne sais pas quel cas, je vais terminer. Ce n'est pas très loin de la tête. Vous savez, le numéro 1, mais dans ces cas-là, avec le nom des joueurs qui sont passés à Lens, je ne pense pas que le numéro 1, le droit de l'air. Lachuaire. Gauma. Attention. On est un peu loin, on n'est pas à distance de jeu, côté l'ençoit, on laisse trop le porteur du ballon ouvré. Il faut sortir, quand on presse, il faut sortir, il faut continuer à sortir, il faut que Jean-Dohan puisse toute son équipe là. Et oui. Joui, il a bouchi. Ce sera un avertissement. Et oui, pour Deux. On va revoir, on n'est pas à distance de jeu, donc on est en retard. Donc on fait des fautes. On engage un pressing, on ne continue pas, on ne suit pas, on ne suit pas. Et le ballon revient immédiatement. On laisse la possibilité au porteur du ballon de donner un bon ballon. Et donc de mettre de suite le danger dans l'équipe, on est obligé de commettre une faute. Et encore Stéphane Divarch. 30 bons mètres là. Et il ne va pas se gêner pour la frappée en sortant une fois. Non, ça c'est clair qu'il va tenter. C'est la quatrième je crois. Attention. Trope de guivage, contrée par le mur. Oui, trope très très lourde. Il est passé, Eloha. Accélération des lois, il y a Ziani dans l'axe, Vérel est un petit peu plus loin. C'est un 3 contre 2, il est seul là, Eloha. Il est passé encore une fois. Oh, bien joué cette course des lois. Oh, Vérel, il a voulu jouer avec Ziani. Attention aux comptes. Ils n'ont pas les comptes favorables en plus, ils sont en retard dans notre jeu. Lachor. Il a encore tenté sa chance, Lachor. Il a raté tout. Il voulait avec Tony Vérel, mais bon. Il a raison, il a marqué, il est en confiance, pourquoi pas. Il marque un céléro. Ah oui, ça, il a sa structure. On revoit ce geste de Tony Vérel qui cherchait Ziani dans l'axe. Et côté océan, on aurait assisté à la rentrée de Lilian Topan, qui s'est chauffé depuis une dizaine de minutes derrière le but de Fabio Köl. Ça, c'est simple. Il n'y a pas sa contribution. Tu te balles comme un chien, maintenant. Brunel avec son pied gauche, beaucoup frappe, on est l'ensoir. Et Kéloir, Fouet, Vérel dans l'axe et Ziani est là tombé. C'est Dehu qui est venu également. Ils l'ont au second poteau. Bonne remise. Ouf. C'était bien joué côté l'Ansois. C'est pas fini. Et confond qu'il devrait remplacer Donzales. Sikora. Dehu. Il est passé Frédéric Dehu. Un pouvoir centré, il a été décisif tout à l'heure. Oh, Kéloir a demandé un changement là, c'est bien. Oui, c'est bien. Jésus-Servois s'était mis au vert dès jeudi pour cette rencontre. Un peu comme pour une rencontre de Coupe d'Europe. Il n'a pas de demi-mesure. On va peut-être de Fouet avec Vérel. Dehu, Ziani. On attend une solution, Ziani. Vérel. Vérel. Il est passé, Tony Vérel. Ballon lançou avec Jean-Guy Oulem. Éloi. Ziani. Fouet. Avec Philippe Brunel. Ziani appelle le ballon. Jean-Guy Oulem qui va tenter de percer. Et qui le tienne à Bernier du tout. Brunel qui a fait une bonne rentrée. Plus dangereux sur tous les ballons. Le remet à obtenir une faute. Il ne l'a pas obtenue. Dégagement un peu raté de Fabien Clou qui profite au lanceur récupéré par Ziani. Lancé par Brunel encore une fois. Le match d'Alebo. Laisse-moi le ballon. Ce qui est pris par Lachor. Ziani. Lachor sans contrôle et c'est de centré. Ce sera derrière le but de Fabien Kohl. On appelle ça le jeu première intention. C'est raté. Mais bon c'est dans l'esprit. C'est comme ça qu'il faut le jouer. C'est-à-dire que bien souvent la première intention est une hésitation. Et créer de suite une situation dangereuse. Mais là elle est un peu longue. C'est pas du Varche. Danjou. Fouet. Ziani avec Fouet. Et un nouveau changement ressort c'est Taigno. La dernière correille de Giroud du côté des Pays Nordiques qui devrait rentrer. Et c'est Lachor qui devrait sortir. Taigno le Finlandais. Première apparition dans le championnat de France. La choueur qui sera à Parisien la saison prochaine. Il y a vu sa fin de saison un petit peu coupé par un claquage. C'était un recoup de la ligue. Et on a mis du temps bien sûr à revenir. Avoir réussi. Donc très 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 belle première partie de saison. Et voici Lachor pour un de ses tout derniers ballons. Diomède. Qui marche. Devancé par Bannier. C'est une Bannier qui est passée devant Guy Bannier. Et Lachor qui récupère encore ce ballon. C'est même Guy Bannier qui faisait un appel mais qui est en position de hors-jeu. Il obtient le ballon maintenant. Guy Bannier. On est entré dans le... On entre à l'instant dans le dernier quart d'heure. Lachor. Faire... Ah oui bon ballon. Faire Gonzalès. Frappe de Gonzalès contrée. Et ce sera un corner pour les Océrois. Corner concédé. Pas Jean-Guillou Allem. Mais les invectives, les encouragements de Guillaume Barmuse. Moins d'un quart d'heure. À moins d'un quart d'heure. D'un premier titre pour les Lençois. Trois fois deuxième du championnat. Mais jamais premier. Ce tournée en tiré par Diomède qui est gauche. Certainement en France. Il y a beaucoup de monde au premier poteau. Détendu premier poteau. Le cible aussi second poteau. Ce sera premier poteau tendu. Tête de Brunel. Allez Tony, allez Wai, allez Pousse-la ! Pousse Wai ! Le retour de Danji, plus rapide qu'Éloi. On peut plus à Daniel Leclerc. Guillaume de Tantel le débordement. Et sorti de Barmuse. Et Danji qui sent bien et qui vit bien tout le jeu. Qui anticipe bien. Beaucoup d'expérience. Benny Bérel qui est seul. Il va la tenter. Il va la jouer seul. Il va prou. Il faut bien jouer. Second poteau. Second poteau de U. Ça sera un 6 mètres. Parce qu'il faut bien tout là du prendre le ballon derrière sa ligne. On revoit. Il se sent que des lois. Sans potière. Le second poteau. Il y avait 2 U qui étaient seuls. Frédéric Dehu. C'est pas trop compliqué. Oualem. Vers Stéphane Ziani. Agbo. A laissé sortir ce ballon. Depuis l'égalisation en France. On ne peut pas dire que les Océrois aient été particulièrement dangereux. C'est un peu le passage de témoin là. À quel on va assister. C'est-à-dire la génération des Lachoirs. Guy Varche-Lamouchie. Qui va s'en aller certainement après ce match. Et puis la nouvelle génération de Giroux. Qui nous sort encore des jeunes. Venus d'ailleurs. Dont Tegno. Là qui va faire son entrée. Lachoir n'avait pas trop envie de sortir. Apparemment il avait été très surpris. Mais il ne voulait pas sortir. Il va peut-être rester quelques secondes sur Yann Lachoir. Non il n'a rien dit. Tranquillement. Qui peut étonner. Oui il avait fait le sort d'oreille. Il avait bien compris que c'était lui. Mais il avait un petit peu le surpris ensuite. Il reprépare la saison prochaine. On a parlé du départ de Lachoirs. Du départ de Lachoirs. On a parlé évidemment du départ de Guy Varche. En Angleterre. Il y a plusieurs clubs sur les rangs. On a dit qu'il aimait bien Newcastle. Stéphane Guy Varche. Mais ce n'est pas apparemment la proposition la plus importante financièrement. Il y a eu d'autres grandes sorties délivrées à certains joueurs comme Alain Goma. Oui. Quelle lutte entre les défenseurs et beaucoup beaucoup de gestes magnifiques. De sportivité. Entre Tony Virel et Sybeste. Franck Sybeste. un seul à ce qu'on va le sorti le père ça s'approche pour lui on le voit le clair qui est toujours calme d'habitude là je peux vous dire qu'il est en train de motiver ses gars notamment les jeunes comme brunel comme éloi ne veut pas il faut pas passer à côté de sardamiel et philippe vous propose d'ailleurs de prendre la parole le plus souvent possible maintenant on est à 12 minutes de la fin du match et vous qui êtes le mieux placé vous êtes à quelques centimètres du banc l'ensoi il va falloir nous raconter tout ça et d'ailleurs qui était à côté de moi syrie oui sur la faute effectué la part de l'ensoi il m'a jeté un petit regard et un petit oeil qui en disait donc croyez moi en tout cas vous avez la parole le plus souvent possible pour vous faire partager tout ça l'attention de côté l'ensoi par contre côté le cerveau on est toujours un peu en haut la suite de ce bruit on n'a pas réagi encore mais le temps passe et sert pour le moment est intertotiste si on peut employer cette expression qualifiée pour la coupe intertoto qui sera plus dur l'année prochaine avec les clubs italiens les clubs espagnols par exemple la bouchy c'est qu'aura à marivoni la bouchy à go combat défense de cyril manier cyril manier dix ici je vérifie un sur de l'autre de gaëtan lua il n'avait rien justement vous voyez c'est ce qui vous manquait voilà c'est ce qui vous manquait bien bien on vient prendre si si ah merci Philippe encore dix minutes touront à tenir pour les lanceurs délue ziani ballon vert et loi encore ziani et coup franc oui il avait tenté le coup du sombrero comme on dit sur danjou stéphane ziani pour trouver une solution derrière on revoit il était passé plus ou moins mais stéphane danjou fait obstruction ce sera un coup franc et il y a sicora il y a des frappes aussi côté l'ensoi c'est un peu loin pour stéphane ziani la brunelle qui est un pompier gauche qui vient aussi se positionner on discute en parlement si corab a l'air décider non ce sera pas si cora délue apparemment oui aussi brunelle aussi c'est important qui a arrêté ça peut faire la différence ça peut jouer là-dessus c'est brunelle qui frappe ses contrées sicora va pouvoir récupérer un bon ballon et hop il allait sortir il n'a pas pu la rattraper il a voulu éviter de la toucher de la mettre en 6 mètres il peut faire profiter du corner elle était bien partie cette frappe de brunelle corner ziani de nouveau attention au contre maintenant attention au contre côté l'ensoi il y a Diomel qui reste à la fin il est capable en 1 contre 2 de passer corner sorti de col qui s'est manqué il y avait la balle de match là pour Eloi il n'a pas pu Armel le tomber dans les pieds Thaïno a manqué sa relance D.U. attention à cette attention côté gauche Stéphane Guivarche qui est seul attention côté l'ensoi on laisse du champ on recule c'est dangereux avec son gardien et Diomel ballon perdu Lachouard il a eu énormément de chance parce qu'il a failli donner un ballon qui aurait pu profiter à Diomel et heureusement mauvais contrôle de Diomel et Stéphane Guivarche qui était parti côté gauche il n'a pas été ravi de la tournure des événements Fabien Kuhl à la lutte il a été malmené surtout avec Marc Vivien Flouet qui saute très haut qui l'empêche de capter les ballons proprement et Giroud qui demande il demande à Guivarche de jouer à centre avant et il demande à Diomel de récupérer Stéphane gauche pour repartir sur des classiques quand on n'arrive pas c'est normal Gouelm 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 et Fabien Kou qui lit la trajectoire très bien avec sa main droite qui la pousse au-dessus de la barre transversale c'est très bien joué il aurait fallu l'appliquer plus près de la ligne pour empêcher l'intervention de Kou et corner par Zéannick-Ledroire rentrant frappe manquée par Brunel cette reprise à l'entrée de la surface et les 5 dernières minutes de cette rencontre ça permet à Lançois cette frappe de se replacer ils se remettent face au ballon toute équipe face au ballon face au jeu et là face au ballon il y a les supporters Lançois qui eux sont carrément dos au terrain histoire de refaire la fête pour peut-être de ne pas regarder parce que la tension devient terrible même si Lens donne l'impression de bien maîtriser depuis l'égalisation c'était d'ailleurs relativement le cas également en première mi-temps les Lançois ne sont pas à l'abri d'un ultime coup du sort attention au marquage côté Lançois et c'est Korat qui passe bien devant Diomède Agbo qui récupère ce ballon le craint bariboni Diomède il va passer Diomède il va pouvoir centrer et Guillaume Warmus qui a l'intervention il avait très très bien anticipé Guillaume Warmus attention au temps Guillaume il ne pourrait pas concéder un coup franc sur ce genre d'action ce serait très dur le libéral qui est tombé tout seul au départ avec Eloua il restait 3 minutes 30 on y croit à côté Lançois normalement c'est terminé à Metz pratiquement on n'a pas eu de nouvelles Metz aurait donc gagné ce match face à Lyon 1-0 on doit être en train d'attendre on vous en dira plus dans quelques secondes de toute façon les Lançois n'ont pas à se préoccuper du résultat de Metz tant qu'ils conservent ce nul à Auxerre Taïno Rivarch elle est amnichée encore une fois en embuscade Rivarch ce sera pour Guillaume Warmus difficile Taïno de la tête Jermain Martin il était à plat vent sur le banc à plat vent derrière son tiré et son docteur à plat vent derrière il s'est caché derrière il n'a pas voulu voir on voit ce dégagement ce duel est rien très dur pour Guillaume Warmus avec Stéphane Rivarch et Taïno qui a voulu lober tout le monde puisque Warmus était sorti il avait trop heureusement qu'on les lance malheureusement on les excèrement Philippe vous avez la parole vous pouvez dire vous savez écoutez moi Cyril il y a une tension sur ce banc là on est vraiment on est vraiment au bord de la rupture je peux vous l'assurer et que ce soit du côté de Daniel Leclerc de Gervais Martel et tout j'imagine qu'on voudrait 3 minutes plus vieux ça c'est clair même pas 3 minutes 2 minutes maintenant il n'y a pas beaucoup d'arrêt de jeu Brunel et Léon soit continue de maîtriser avec un sang-froid admirable il faut la garder Brunel s'il n'y a pas de solution il faut la garder chercher une faute pour soi ou un corner mais il ne faut pas la perdre et c'est lui qui fait la faute après que ce bata attention il ne faut pas perdre ce genre de ballon il faut gagner du temps le gardant le long de la ligne comme le faisait très bien les frères Vujovic surtout l'attaquant il faut garder la peau il faut garder le ballon il faut faire tourner bien joué il est passé il est passé il est passé il y a le centre à retrait c'est Sylvestre qui était là et pas à l'ensoir il était passé Tony Vérel il aurait dû c'est pas de choix l'exploit dans tous les taux du terrain Rabat Ivoni Taïno Lavushi contre-attaque qui vient à négocier Diomed bien vu très bien joué très très bien joué de la part du capitaine qui a très bien vu qui a très bien anticipé cette trajectoire alors quelle puissance encore en fin de match de Tony Vérel où il va chercher ses forces et puis Varche qui fait jouer Guillermo Armuz et puis Jean Wallen j'en perds mon latin parce que l'impression c'est l'émotion c'est l'émotion il reste une minute une minute allez allez gardez ce ballon il faut la faire tourner excusez-nous d'être un peu l'ensoir surtout moi Vérel bien joué de Tony vous êtes carrément l'ensoir carrément voilà joué le A2 on garde du temps allez allez Véretan a perdu le sens commun voilà c'est c'est logique on va rappeler quand même vos 8 ans à l'ence et on a souvent discuté ensemble de l'ence bien avant bien avant la fête de ce soir et je sais que c'est avec Bourdieu peut-être peut-être encore plus le club de votre coeur le club des débuts c'est toujours le club qui marque et c'est quand même des garçons sur le terrain comme Jean-Guy Wallen comme Sikora voire nous avec qui j'ai joué avec qui j'ai partagé magnifique moment c'était un peu mes enfants maintenant Gaëtan je suis avec un gardien comme vous Léonien Charbonnier l'ence ça pourrait faire un beau champion d'ici 10 secondes bah oui effectivement en plus il joue très bien tant pis pour nous quand même enfin c'est pas encore fini je pense qu'il y a encore quelques arrêts de jeu ah bah c'est oui c'est effectivement les arrêts de jeu il faut garder le ballon côté l'ensoir il faut arrêter aller le long de la ligne voilà il faut la aller aller il faut presser il faut jouer le ballon n'est pas sorti le ballon n'est pas sorti il est que c'est roi il y aura peut-être il y a plein d'arrêt de jeu il y a plein d'arrêt de ces batailles ils sont les dernières secondes Lens est à deux doigts deux doigts du bonheur ballon vers Guimarch attention c'est pas fini il y aura une dernière frayeur c'est sûr et certain avec ce centre Foué attention il a sifflé monsieur Bata il a sifflé c'est fini c'est fini son champion le racyclote de Lens et le champion champion de France de l'histoire Daniel Daniel lance-moi de France vous êtes tourné Daniel c'est super c'est formidable pour la région je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui c'est formidable ça a été dur mais vous l'avez ce titre je crois que c'est quand même mérité merci Daniel je vous laisse avouer avec vos joueurs de minutes voilà il est là on peut dernier le clé un magnifique ramon-philippe bravo c'est champion de France 97-98 et je crois il succède l'UFMS les lançois vont terminer avec un point d'avance sur l'EMSA on peut le câble le dire on peut être il va être champion non si c'est ça il s'est champion la différence de but Tony avec Tony Vérel je suis au milieu de la pelouse pour le réalisateur Tony des jambes ce soir comme vous nous avez montré depuis trois mois un final extraordinaire lance et champion oui c'est vrai que c'est bien pour nous je crois qu'on a été chercher avec nos tripes on a su revenir au score alors qu'on a été mené et je crois que c'est bien pour nous et pour toute une région qui l'attendait depuis longtemps et bon je crois qu'on est heureux ce soir merci Tony et la fête avec Frédéric Théhu l'un des meilleurs lançois de la saison ils l'ont fait bravo 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 Gaëtan c'est le 16ème club le racisme club de l'ence à inscrire son nom au palmarès du championnat de France de football OCR avec été champion il y a deux ans Metz devrait attendre Jean-Guy Jean-Guy vous savez c'est difficile Cyril mais on les laisse normales je les comprends attendez Cyril on a des images magnifiques on a tout c'est un moment extraordinaire pour vous 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 êtes l'homme qu'on ne parle jamais parce que vous êtes toujours là vous êtes toujours au service du devoir et ce soir vous êtes champion de France Cyril c'est pas un moment extraordinaire c'est un moment historique j'ai toujours été un joueur de devoir toujours fait mon travail tout comme l'équipe aujourd'hui on est récompensé à qui vous pensez en ce moment ? à mon fils il a eu 4 ans aujourd'hui oh là là quel beau cadeau d'anniversaire voilà Cyril Magny à son tour interviewé par Philippe on va rester avec la joie des lançois les Océreos joueront la coupe intertoto la saison prochaine on a aperçu Germain Martel Anto Dromiac Cyril oui Philippe avec l'homme au bandage Vladimir Smicer Vladimir Smicer vous êtes champion vous avez connu des grands moments avec l'équipe de Prague et là ce soir c'est extraordinaire pour vous non c'est pour moi le meilleur moment de mon carrière parce que c'est vraiment plus difficile d'être champion en France avant je suis traité heureux et merci pour le public l'ançoise parce qu'il est extraordinaire merci Vladi on essaie d'avoir tous les lançois allez du côté de Boulogne avec Philippe Brunel ah Philippe c'est un pote Philippe ce soir vous êtes champion on vous a vu grimacer c'était dur quand on rentre comme ça dans un match comme ça votre analyse c'était un super match le soir et bon l'Oxer a joué le jeu jusqu'au bout et bon ils ont marqué et bon on a continué à travailler à travailler on a eu des occasions le gardien a tout sorti et après on a réussi à trouver la faille et c'est super quoi de venir avec champion de France à Oxer c'est super merci Philippe juste une petite explication technique ces images sont retransmises simultanément sur Canal Plus pour le multiplex ce qui fait que vous n'apercevez pas forcément les joueurs interviewés par Philippe Lefebvre ça colle pas toujours à ce que vous entendez mais ce qui colle évidemment c'est l'émotion c'est la joie et elle est communicative elle est pareille partout avec je vais faire le tour de l'heure à quel en soit avec Johan Lachor Johan vous marquez le but du titre à vie vous allez vous en souvenir ah ouais ça c'est sûr je me réalise pas encore vraiment bien je vois je vois tout ça je suis quand même du coup de roule et je vais attendre d'être calme demain pour vraiment analyser la chose là je me rends pas compte je vais faire un nuage à quoi vous pensez là maintenant rien de spécial je suis heureux et c'est tout quoi est-ce que vous pensez que vous allez rentrer maintenant quand on va dire l'ange champion de France c'est Johan Lachor qui a marqué le but du titre mais c'était ce soir mais c'est tout un groupe mais vous vous avez marqué le but du titre bah disons ça ça va être dans les archives simplement parce que j'ai marqué un but mais on tiendra surtout la victoire du groupe ce soir et je pense qu'on s'est battu on a tout donné cette saison et je pense qu'on est récompensé de tous nos efforts et c'est vraiment exceptionnel pour nous quand vous avez vu la mouchie marquée est-ce que vous avez eu peur ? peur non mais disons que il fallait maintenant qu'on donne tout à l'attaque je pense que bon ça nous a peut-être donné un coup de pied au cul et ça nous a fait repousser à faire jouer un peu plus vite pour ne pas se protéger du match nu je pense que bon le match nu est mérité peut-être la victoire mais bon on ne s'en contente pas ça va être chaud ce soir à l'once ça va être chaud je crois voilà le Johan Lachor que vous apercevez le tour d'honneur entamé par les lanceurs on a du mal aussi à filmer toutes les interviews c'est l'explication de Jean-Paul Jeune qui réalise le match parce que bien sûr c'est le délire sur la pelouse de l'abbé Deschamps il y a beaucoup 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 de monde et qu'il n'est pas évident de travailler mais je crois que l'émotion elle passe bien je crois que vous la percevez bien vous qui sans doute êtes à l'ence dans les bars chez vous regroupés pour fêter le titre des l'info je ne sais pas si vous êtes encore devant votre poste mais les bouteilles doivent être de sortie l'ence je le rappelle oui Philippe Cyril encore avec un homme de devoir un homme qui a toujours tout donné au Racing Club de l'ence à part une saison où vous aviez été prêté Hervé Arsène Hervé c'est un moment extraordinaire pour vous c'est extraordinaire je connais tout dans ce club 88 la descente et aujourd'hui champion de France c'est extraordinaire en osmose avec le public et l'équipe a vraiment fait de beaux spectacles ce qui est essentiel et je vais retrouver aussi un garçon des premières heures un garçon qui a disputé la finale de la coupe de France 2015 c'est l'adjoint Daniel Leclerc ils sont deux adjoints il y a François Brisson là c'est André Lannoy André vous avez tout connu dans ce club je vous vois pleurer je suis un peu ému aussi oui c'est normal si on ne pleure pas un jour comme ça on ne pleurera plus jamais je crois qu'on a fait une saison extraordinaire et ce soir c'est l'apothéose on voit il y a Arnold Sovinsky il y a M. Delelis tout le monde est dans la tribune je veux dire il y a beaucoup de larmes dans les yeux de ces gens là je crois qu'on attendait ce jour là et finalement le jour où ça arrive on ne sait plus quoi dire et j'ai l'impression qu'on fait un match extraordinaire merci André et pendant ce temps les lanceurs effectuent un tour d'honneur sous les ovations également il faut le souligner du public au Serrois il y a une superbe ambiance de fête et de fair play à la Bédéchal il y a deux ans c'est la JOCR qui était championne de France Cyril même si on n'a pas la caméra je suis avec Eric Sikora mais ça fait 18 ans qu'il est à Lens il a tout connu vous êtes entré au centre de formation vous avez d'abord fait sport études aujourd'hui 9 mai 1998 Eric Sikora vous êtes champion de France je crois que c'est fabuleux c'est le plus beau jour de ma vie avec Jean-Guy on a gagné rien on a connu l'un des deux c'est ma troisième année en proche je suis champion de France j'ai un autre ajouté je crois que c'est magnifique j'en profite pour embrasser mes deux filles Léa et Emma merci Eric vous vous souvenez qu'il y a 10 ans à cette époque-ci Lens se battaient pour jouer à 5 sur 1 vous perdiez 1-0 ouais c'était les années galères on a tout rebâti du début on a pas fait n'importe quoi ça prouve qu'en travaillant on peut avoir des résultats et merci à Jarvis parce qu'il a pris place c'était pas facile alors les champions c'est un peu grâce à lui et je voudrais dédié à ce titre-là Amidou Djani qui nous a quittés cette année et si on est aussi là c'est grâce à lui merci Eric et oui ça aussi ça a beaucoup marqué les dents soins c'était en fin de contrat la saison dernière il avait bien fait les champions les champions les champions les champions pousse 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 c'est 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 tout connu à cette compétence, Arnaud Souvansky. Arnaud, je me permets de vous appeler Arnaud, mais avant je vous appelais coach, vous le savez. Ce soir, Arnaud, c'est champion, c'est un peu votre titre aussi. C'est le plus beau jour de ma vie. Ça fait 50 ans que j'attends un titre. Aujourd'hui, ils m'ont fait un plaisir immense. C'est extraordinaire. Je suis content pour tout le monde, pour tous les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants qu'ils ont fait, qu'ils ont fait, qu'ils ont fait, qu'ils ont œuvré pour, pour le maire, pour les enfants qui ne sont plus là, pour l'enfant de rêve, mon ami, qui a mis tout en œuvre.